C'est les animaux et l'homme il a été créé en dernier, le sixième jour. La même chose, la Torah elle a gardé cet ordre et elle a d'abord parlé de l'animal et après elle a parlé de l'homme. Mais c'est quand même étonnant cette réponse de Rabbi, c'est quand même étonnant cette réponse parce que, ok si on a créé, peut-être qu'il y avait une raison de créer Adam Harishon en dernier, un rêve shabbat, mais pourquoi, mais la Torah c'est le but c'est l'homme d'abord, pourquoi on parle d'abord des animaux. Et deuxièmement, les animaux, on ne parle pas de l'animal, on parle de quel animal on a le droit de manger, on ne parle pas de l'animal lui-même, on analyse l'animal pour l'homme. Donc ça ne s'appelle pas qu'on l'a enseigné avant l'homme. Et là le premier rachis De même que l'homme il est en dernier Donc c'est pas ce tam que tu as parlé d'abord de ce qu'on peut manger et après tu as parlé du corps. Tu aurais pu dire, c'est deux sujets qui concernent l'homme. Il dit non, 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 c'est comme dans la création du monde. D'abord on parle de l'animal et après on parle de l'homme. C'est caché mais hod. Qu'est-ce que veut dire de là Rabbi Samlaï ? Et moi c'est haute et hauteur caché. Ce qui me dérange le plus, c'est que nous on n'aurait pas fait de ça un sujet que l'homme il a appris. Mais Ron, on ne peut pas mettre un sujet. On écrit ce qu'il faut manger, ce qu'on a le droit de manger. Après on écrit, c'est un homme il a des problèmes. On mange tous les jours, on a besoin de la viande pour la daf, on a besoin de la viande pour le vendredi soir. C'est normal qu'on va expliquer, hein ? Il faut expliquer. Donc qu'est-ce qu'il veut Rabbi Samlaï ? Il dit non, c'est mes davkas. Ça veut dire quoi mes davkas ? C'est précisé. On a enseigné l'homme après Hayavahov. Ah Rabbi Mikhael, c'est bon la kouchia ? Des fois rien que la kouchia, ça suffit. Pas besoin de réponse. Il faut réfléchir, chacun y réfléchit, etc. Ne vous déconcentrez pas avec le café, s'il vous plaît. Donc, comme ça, il dit Rabbi Samlaï. Alors il faudrait dire que quand Rabbi Samlaï voit à quel niveau l'homme il peut descendre, et qu'il peut arriver à une situation tellement difficile, où il passe une période d'impureté, où, alors c'est sûr que le premier inyane c'est la naissance d'un enfant, mais il y a la partie difficile dans la naissance d'un enfant. Il y a toute une partie de difficulté qui, quand il voit donc cette faiblesse que l'homme a, que pour amener un enfant comme c'était dans les punitions de la femme, « Be'itsev tel dibanim », tu auras tes enfants avec difficultés, toutes les difficultés avant la naissance, et après la toum'a, et après la Torah elle va encore plus dure, un homme qui a des boutons pour son corps, sur ses vêtements, sur ça. Tout ça, c'est parce que l'homme c'est un homme, et tout ça c'est parce que l'homme il a fauté, parce que tout ça c'est venu après la faute. Donc Rabbi Samlaï quand il voit ça, il dit, ça me rappelle pourquoi l'homme il a été créé après les animaux. C'est dans le même principe, le même principe qui a fait que l'homme il est créé après l'animal, la même chose, c'est pourquoi la Torah aimait les sujets, la Torah de l'homme après l'animal. Et là il va nous donner un moussard extraordinaire, on va essayer d'aller voir pourquoi l'homme a été créé après l'animal. Alors là-bas vous connaissez tous le Midrash, très connu. Certains membres doivent connaître ce Midrash. Pourquoi l'homme a été créé le sixième jour, et les animaux avant, les oiseaux avant, les poissons avant. Il y a deux raisons là-bas dans le Midrash, et ce sont deux raisons qui sont contradictoires. La première, si un homme va rentrer dans la gava, si un homme va s'enorgueillir, « Ah, j'ai fait, je suis, je suis, etc. » Qu'est-ce qu'on va lui dire, monsieur ? « Il touche Kadmach. » Une mouche ? « Elle a été créée avant toi. » « Elle a été créée avant toi. » Une abeille ? Une moustique ? « Elle a été créée avant toi. » « Qu'est-ce que tu es Midgaé ? » La mouche et la moustique sont plus tranquilles que toi. Les animaux n'ont pas tous les galères que nous en passent. Ni les galères de Parnassar, ni tout ça. Ça reste des animaux. Mais ils n'ont pas tout ça. Amen. Ça, c'est la première raison. La première raison. Donc, quand Hachem, il a créé l'homme, il a voulu exprimer que l'homme peut des fois être plus faible qu'un animal. Et c'est vrai, quand cette femme-là va avoir son enfant, alors, fiançaille, elle est montée au premier étage. Mariage sur l'hélicoptère. Après le mariage, ça monte très très haut, dans les vapes. Et l'athléate, ça descend. Mais quand elle commence à voir l'hôpital, les douleurs, les machins, alors, elle est atterrie sur Terre. Un homme, la même chose, un homme, il était, il arrivait à la synagogue, il tapait des pieds, il marchait, comme un épithome, un bouton sur le front, et tout le monde lui dit, qu'est-ce qui t'arrive ? C'est comme, quelqu'un m'a dit hier, je n'étais jamais hospitalisé. Il dit, il y a quelques semaines, il s'est fait hospitaliser. Et du coup, il a, le sentiment, il est incroyable. Un homme qui court, qui fait, il travaille du matin, au soir et tout, pitom, il ne peut rien faire. Il a besoin des autres. Même si c'est un jour, mais la marche à va de dire, mais qu'est-ce que tu te crois ici, le, sache que, voilà, et ça fait énormément réfléchir. Pitom, tu ne peux rien faire, tu ne sais pas, et tu attends les résultats, et machin, etc. ça fait, donc, Rabbi Samala, il dit, oh, ça me rappelle, la faiblesse de l'homme, et combien l'homme doit reconnaître, sa partie de faiblesse. Mais d'une autre part, il y a le Midrash, juste après, il dit, le contraire. Il dit, qu'est-ce qu'il dit le Midrash ? Deuxième raison, la deuxième raison, c'est pour qu'il rentre tout de suite au repas. Au contraire, puisque l'homme, c'est la couronne de la créature, de la création. C'est la couronne de la création. Et l'homme, c'est le but de la vie. Tout ce que l'homme, il a été créé, c'est pour l'homme, et tout l'homme, pour Israël, et puis Israël, pour le... Alors, va-daille, on n'a pas voulu qu'il vienne et qu'il attende. Vous savez, c'est quoi, rentrer dans un appartement quand il n'y a pas encore les meubles, il n'y a pas encore les lits. On doit endormir par terre, etc. Quelqu'un qui est gâté, on ne peut pas le mettre dans cette situation. Il dit, monsieur, on va tout te préparer, et toi, tu viens en dernier. Tu viens en dernier, tu es le roi. Quand un homme arrive à son mariage, il est le dernier. D'abord, tout est prêt, d'abord, on a tout préparé, et quand il arrive, le tapis rouge. Donc, pourquoi l'homme, il a été créé en dernier ? C'est parce qu'il est tellement grand. Et la question, elle est, mais tu viens de dire qu'il est créé en dernier pour lui montrer qu'il est faible. Et maintenant, tu me dis qu'on l'a créé en dernier parce qu'il est tellement grand. C'est quoi la réponse ? La réponse, elle est que, oui, c'est l'homme lui-même qui va décider pourquoi il a été créé en dernier. Les deux possibilités sont là. L'homme, il a été créé avec deux faces. Il a une face, une possibilité où il peut monter jusqu'au ciel, il peut être la chose la plus importante dans l'existence, dans le monde, mais il peut être aussi la chose la plus chevelle, la plus basse. Il nous dit le Maharal Miprague. Adam Harishon, il est venu appeler l'homme, il est venu lui donner un nom et il a cherché quel nom lui donner. Qu'est-ce qu'il a décidé de tous les noms ? Nous, quel nom il a donné à l'homme ? Adam. Pourquoi ? Adam, la terre. Adam Harishon, c'était plus qu'un soleil. Il éclairait d'un bout du monde jusqu'à l'autre bout. Il arrivait à voir ce qui se passait aux Etats-Unis et dans les étoiles. Et tu me dis maintenant Adam, Adama, la terre, c'est ça le plus beau nom, il ne pouvait pas s'appeler Kodesh Kodashim Malach. Il appelle Adama, c'est une grande chéla. Il est le Maharal, oui. Adam Harishon, il ne s'est pas envolé. Il a voulu comprendre c'est quoi ses dangers et c'est quoi ses potentiels. et donc il a donné un nom qui va exprimer les dangers et les potentiels pour savoir que c'est très grand mais à condition. Tu dois être conscient du danger de ce que tu es et de ce que tu peux arriver pour pouvoir justement utiliser tes potentiels et monter au plus haut de ton niveau. Adama, c'est quoi Adama ? Il dit le Maharal Miprag. La terre, elle a exactement ce caractère-là. D'une part, elle peut arriver, elle peut te faire des fruits magnifiques. Des fois, un fruit peut être plus bon qu'un gâteau alors qu'on a travaillé, on a fait un cake. Finalement, il est sorti sol, ça reste un cake. Mais tu manges litchi, patient, il y a des fruits, il colle à souguime. Tous les gâteaux qu'on mange, c'est la farine, c'est le blé, c'est la terre. Et d'une autre part, une terre, ne la travaille pas et tu vas voir ce qui va se passer. Elle va faire monter des épines et des ronces. Et alors, c'est quoi ? Pour ça, une behemah, il dit le Maharal, elle s'appelle Ba-ma. Ba-ma, c'est bête, même hé. Ba-ma. Elle est ce qu'elle a. Une behemah, elle n'a pas ces deux côtés-là. Une behemah, même si tu la laisses dehors, au pire, elle ne va pas t'amener du lait. OK. Mais il n'y a pas ces deux côtés-là. Ba-ma. Ce qu'elle doit être, c'est déjà en elle. C'est terminé. Son potentiel, il est là. L'homme, c'est le contraire. Il y a tous les potentiels, des goûts différents dans le même terme. Tu peux faire penser 10 goûts, 20 goûts. Mais Ba-ma, le potentiel, il reste là. Mechila, Adama, tu dois la travailler. Pour ça, il y a un raf dans l'agmara qu'après qu'il faisait chez le Hassani Aved, chez le Hassani Goy. Rabbi Meir, il rajoutait chez le Hassani Bourg. Qui ne m'a pas fait Bourg. Bourg, c'est un chant qui n'est pas labouré. Il y a prié. Ah, qu'Hachem ne m'a pas laissé un homme comme ça. Parce qu'un homme comme ça, ce n'est pas juste. C'est un danger. Tu ne sais pas comment on l'a dit hier soir. Une chambre, une maison en hiver, si tu ne la chauffes pas, elle refroidit. Et elle refroidit. Et elle refroidit. Et elle refroidit. Et il n'y a pas. Si tu ne chauffes pas, si tu ne travailles pas, tu n'as pas les résultats. Revenons maintenant à Rabbi Samlaï et le message qu'il veut nous dire. Dans la création, c'est comme ça. De même que dans le corps, c'est comme ça. Un homme qui ne s'entretient pas. Avec une chaleur comme ça, c'est quelqu'un, il ne se douche pas. Deux, trois jours après du coup. Ça ne va pas du tout. Et comment il va attendre ? L'homme, il est fait d'une manière, il n'y a pas. Il est après les animaux pour le mettre au plus haut. Au plus haut, ça veut dire ou le dernier, le plus pourri, ou l'inverse, le meilleur, l'extraordinaire. Et donc la même chose, il nous dit la Torah de l'homme. Quand un homme, il veut comprendre qu'est-ce qui se passe avec lui. Un homme, c'est tout un monde. Olam Katan. L'homme, c'est Olam Katan. L'homme, la même chose, il doit comprendre ce principe-là. Que ce qui se passe avec lui, ça peut être la chose la plus terrible. Et ça peut être la chose la plus extraordinaire. Donc, Karthorato, nitparcha, akhar kolbe, machayavarof. C'est marqué qu'une femme, après qu'elle accouche, elle jure qu'elle ne va plus rien faire. Elle est en colère. Combien des gens, ils ont dit ça y est, c'est tellement de souffrance. L'homme a libané. Pourquoi je vais m'investir comme ça ? C'est trop trop dur. Il n'y a pas de raison. Ou au contraire, elle va dire quel investissement pour la vie. Voilà, un homme, il a la tsarat. Un homme, il a la tsarat. C'est un grand nissaïor. Il a un signe qui lui dit ça ne va pas chez toi. Donc, cette paracha nous parle de l'analyse de soi. L'analyse de soi, il dit le Rambam à quel moment l'homme, il commence à penser à des bêtises, aux mœurs, aux harayotes, quand le cœur, il est vide de la sagesse. Comment on peut dire une chose comme ça ? Là, après beaucoup de mauvais temps, on arrive au beau jour, au soleil. Ça dépend de quel côté. mais la pritzoute, la pritzoute, dans les rues, ça commence à... La pritzoute, elle monte très très haut et très très vite. La pritzoute, elle est... On est agressé. Le Gaon de Vinay, il dit que le yetzerara extérieur, c'est quelque chose de très difficile. c'est yetzerara chitsoni. C'est un bon. Des fois, il y a des petits nishinans, des fois, il y a des gros. Quand les nishinans sont grands, c'est normal qu'un homme, il est dérangé. Comment faire ? Le Ben Yishra, il parlait justement au début de l'été de se renforcer dans tout ce qui est que doucha, où on va, où on ne va pas, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on ne voit pas, comment on se protège. Encore une fois, donner une importance. Le Rambam, il dit non, 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 attention, ça c'est vadaïna avoda. Mais, comment tu peux savoir ce qui se passe en toi ? Regarde, les signes doivent te montrer. Si tu vois que tes pensées sont légères, alors c'est que il y a un vide à l'intérieur. Quand tu es plein, donc déjà, voilà, ça ne doit pas être aussi fort. Si tu es vide, alors, parce que dit quand quelqu'un il est plein de Torah, de Limoud, de Ashkafa, de bonne valeur, automatiquement, ça réduit. Mais quand à bord le puits il est vide, il n'y a pas d'eau. Alors, qu'est-ce qu'il y a à la place d'Hirachi ? Il y a des serpients et des scorpions. Donc, là, la paracha est venue nous apprendre qu'il ne faut pas croire comme je disais hier matin à quelqu'un, il n'étudie plus, ça fait six mois. Je lui dis, toi, tu crois que tu n'as perdu que tant et tant d'heures d'études, tant et tant de mitzvot, tant et tant de mérite, mais autre chose, l'homme, il n'est pas comme il est. L'homme, il est où ? Béhémar Chayavarov où il est le dernier qu'on peut dire, monsieur, un être humain comme toi, même une mouche est plus valeuse, plus importante que lui. Il y a un moment où Rabbeinu Akadosh, quand on lui a montré des soldats très puissants à Rome, il a dit, il a amené des fruits avec des mouches. Il disait, les mouches, elles ont une mission. Mais ces personnes-là, je ne vois pas quelle mission ils ont. et il a dit, pour moi, ce n'est pas leur corps et leurs armes qui comptent quelque chose. Un homme, c'est un homme. Et c'est pour ça que Rabbeinu Akadosh, il nous dit, tu dois tout le temps voir les deux côtés. Et tu dois te dire, si tu n'étudies pas pendant six mois, il est bon chez l'orlam. C'est une pièce, une maison qui n'est pas chauffée. Après, allez-y maintenant, quand il fait chodeur dans une maison qui n'a pas été chauffée en hiver, vous allez rentrer, vous aurez froid. Parce qu'elle est froide. Une chambre, si tu ne mets pas, si tu n'isoles pas bien, le froid, il rentre et il faut du chauffage. Ah, mais on a déjà chauffé hier et avant-hier et avant-avant-hier. Ce n'est pas assez. Il y a tout un... Voilà, il y a du froid qui rentre. Elle m'a la saut. L'homme, c'est comme ça. L'homme, il doit être conscient qu'il est responsable de son niveau. Et c'est pour ça que, combien qu'un homme est plus haut, sa protection doit être encore plus forte. Il doit être conscient de son besoin de sagesse. Quelqu'un qui s'attache aux valeurs, que pour lui, la vie, l'argent, le matériel ne lui suffit pas. Il n'est pas satisfait. Il n'a pas suffisamment parce que ça n'a pas de quoi satisfaire. L'homme, il a des valeurs qui dépendent de sa personne, de sa mission, de sa grandeur, de sa nechama. Donc, l'âme n'est jamais satisfaite. Pourquoi ? C'est la fille de roi à qui tu amènes, qui souffre parce que tu lui amènes des cadeaux qui ne sont pas à son niveau. Ce n'est pas à son niveau. Donc, toi, tu es content, tu as investi, tu as acheté. Tu lui as acheté une charrette, un âne. Ce n'est pas ça qu'elle veut comme cadeau. Elle veut des bijoux. Ils disent, Razal, que la nechama, elle n'est pas rassasiée. L'homme, il n'est pas rassasié. Il va chercher, chercher, chercher. Et il peut aller même dans des choses qui ne sont pas bien parce que l'autre, il mal est. La nechama, elle n'est pas rassasiée. L'homme, il a un cheser, il a un manque qu'il cherche à remplir. Et donc, si un homme, il n'est pas conscient de ce cheser-là. Alors, donc, la Torah dans la parasha de la Tzaraat, la Torah dans la parasha de la Tzaraat, la Torah dans la parasha de la Tzaraat, elle est venue nous apprendre un très grand message. Pourquoi vient la Tzaraat ? Et là, Rabotai, c'est le grand travail. Pourquoi vient la Tzaraat ? Non. La Gmara, elle dit, c'est un homme, il voit qu'il a des souffrances. Il est fâche-fâche, mais il est marasable. Il faut commencer. Déjà, il faut avoir, il faut être tout le temps éveillé. Savoir calculer la température de la maison. Si, on prend le bébé, on le met dans le bain sans voir la température de l'eau, il fait trop froid, il va être malade, il fait trop chaud. Il prend le thermomètre. On voit qu'on est obligé, l'homme, il doit être éveillé à surveiller son thermomètre. Il doit tout de suite voir. Ah, il y a des boutons. Ah, ça ne va pas. Je commence à penser pas bien. Je suis déprimé. Il est fâche-fâche, mais il va être éveillé. Et si, puis je pêche je vais l'homme à de ça. Il a fouillé, machin. L'homme aussi, il ne trouve pas pourquoi. Il t'lait bébé tout le Torah. Alors, il y a quelque chose de général. Peut-être qu'il est vide, peut-être qu'il n'étudie pas, peut-être qu'il ne fait rien, peut-être qu'il perd son temps, peut-être qu'il n'est que dans des choses éphémères et nulles et il manque. Et donc, son corps, il rentre dans sa dépression, dans sa faiblesse, dans le manque de courage, etc. Surtout, un ben Israël, donc il te lévit tout le Torah. Donc là, Chazal, il nous a cherché pourquoi la Tzara'at est venu. Mais elle venait quand on était à un haut niveau. Aujourd'hui, elle ne vient pas, mais il y a des signes quand même. Ce message de Metsora, il est marqué dans la Torah. S'il est marqué dans la Torah, il est pour tout le temps. S'il est pour tout le temps, c'est que ce message-là, il est aujourd'hui aussi. Quand un homme, il voit à Tzara'at, c'est peut-être pour la Gahava, c'est peut-être pour la Shonara. Tu méprises les autres. Mida, tu seras méprisé. Chazal, ils ont compté huit araverotes sur le... Pourquoi la Tzara'at ? Eh bien, la Tzara'at des maisons, parce qu'un homme, il est radin. Tout ce qu'il a, c'est que pour lui. Il ne réalise même pas. Il dit à tout le monde, mais je suis le plus généreux du monde. Le jour où il fait sortir et on voit rien que les montres, combien il a, cinq montres, et machin. Et après ça, tu fais le radin quand quelqu'un il te demande un service, tu n'es pas prêt à lui donner. Là, lui-même, il va réaliser. Il dit, regarde, mais tout le monde qui regarde, regarde les beaux meubles que j'ai, regarde tout ce que j'ai, je ne donne rien aux autres. Je ne suis pas prêt à faire du chesed. Quand le voisin, il emprunte, je vis que pour moi. Ah, ça vient pour... Donc, chaque partie de Tzara'at venait pour être... Orère est à Adam. Et le message, je crois, aujourd'hui, on commence, on est à peine une petite semaine, deux semaines après Pessah. et on a commencé un nouveau Zman, un nouveau moment. Et tout change. Chamor est Trudecha à vivre. Le printemps, après le soleil, donc les missionnotes, ce n'est plus les mêmes, la motivation n'est plus la même, les journées ne sont plus les mêmes. Et l'homme, il rend dans un monde et l'homme, il doit, voilà, avoir le contrôle de soi, la réflexion de soi. C'est ce qu'il nous dit que B'davka, la Torah, elle a mis l'homme après l'animal. Oui, ça l'a interpellé Rabbi Semlai, c'est pas que c'est une question de... C'était pour dire à l'homme, quand tu viens voir ces difficultés que tu rencontres, tu rencontres des difficultés dans la vie des missionnotes, pourquoi ? Des fois, on comprend pas pourquoi, les gens, ils disent, mais pourquoi j'ai ce Nisayon, l'ama ? L'autre jour, quelqu'un, il me parlait, il arrive pas à marier sa fille, il a des difficultés. Et il dit, pourquoi HLM on voit ça ? On pose pas de questions sur la Kadoch, on fait confiance. On pose des questions sur soi. Un homme, il a des problèmes, des gens en Parnassat, l'autre jour, lundi, les gens, ils me disent, on Parnassat, mais ça traîne, et ça va, et on pense que ça va s'arranger. Pourquoi ? Est-ce que la main d'Hachem est courte ? Pour envoyer la Yeshua, il dit le prophète, mais Kadoch Boro, il aime la personne, il veut que son bien, que son bien, que son bien, alors pourquoi ? L'homme, il doit s'habituer à avoir une analyse quotidienne, de savoir, et l'analyse, elle peut démarrer uniquement si tu arrives à voir les deux extrémités, celle du haut et celle du bas. Si tu as ces deux paramètres-là, là, tu pourras, si tu montes pas très haut, tu descends très bas. Donc, à toi tout le temps de voir est-ce que tu es dans la direction de la descente ou la direction de la montée ? Et le plus grave du plus grave, c'est la direction. J'ai rencontré une personne très proche et il m'a exprimé sa tristesse qu'on n'a plus de discussion. Et en fait, j'hésite encore s'y lui dire, mais ça, j'y pense régulièrement. J'ai réfléchi, pourquoi on parlait tellement bien ? Aujourd'hui, on discute que des bêtises et... mais bon, la discussion n'est pas très longue. Et en fait, la raison est très simple, j'ai réfléchi. Je me suis rappelé du Mashal que le Chazonish a donné à Ben-Gurion. Ben-Gurion. La question qu'il lui a posée, c'était, je comprends pas, nous, on travaille sur Ahavat Israël. L'amour du Juif, voilà, on fait l'armée, on fait ci, on fait ça, il faut Ahavat Israël. La Torah, dès qu'il y aura le... On sait pas. Ils ont laissé un petit peu, certains laissaient la Torah en place. Ils disent, alors pourquoi vous êtes pas, vous nous encouragez pas suffisamment, etc. Mais, c'est marqué dans le Midrash, que comment tu peux connaître Akkadosh Barucho ? On part à Ahavat Israël. Quand on aime un Juif, alors on se rapproche d'Akadosh Barucho à travers ça. Si tu veux te rapprocher d'Akadosh Barucho et de la Torah, Ahavat Israël, voilà, c'était un des tzionim qui a demandé au... Et le... Le Razonish lui a donné un machal de deux charrettes qui se trouvent sur la montagne. Et il lui dit comme ça. Ils sont les deux. si les deux sont dans la direction de la montée. Sauf que une, elle va très vite et une, elle va doucement. Une, elle va par un chemin qui est plus... en pente, direct, rude. Et l'autre, il va dans le chemin qui est plus... Vous savez, des fois dans les montagnes, il y a des petits cols difficiles. Mais tu gagnes ! Une fois, j'allais... Attention, ne prends pas ce col-là. Chez Mishmors ce qu'on a passé là-bas. La peur est là. Alors, chaque fois que je vais dans cet endroit, je passe, je ne rentre pas. Parce que c'est... Donc, il y a deux chemins, mais les deux chemins amènent vers la même direction. C'est ce que le Midrash, il dit. Comment tu peux connaître Akadosh Baruch Hu ? Ou par Avat Atora ou par Avat Israël. C'est-à-dire que même l'Avat Israël, elle est dans la direction d'Akadosh Baruch Hu et de la Torah. Sauf qu'il y a un qui va avancer par l'étude et l'autre, il va avancer par le fait qu'il s'occupe du peuple d'Israël, du social, etc. Mais il dit quand il y a deux charrets dans la montagne, ils peuvent être de la même capacité. Mais une, elle est sur la route vers le haut et une, elle est vers le bas. Celle qui descend vers le bas, elle n'arrivera jamais en haut de la montagne parce qu'elle est en direction de la descente. Donc, c'est plus la même chose. Le Midrash, il nous a dit à Avat Israël, oui, faire plein de choses dans la vie, mais la direction. Deux charrettes qui ne sont pas dans la même direction, ils arriveront à deux endroits complètement différents. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui nous rapprochent d'Akadosh Baruch Hu. Il y a la Torah, il y a celui qui ne peut pas étudier mais qui soutient la Torah, il y a celui qui fait du chesed, il y a celui qui s'occupe de sa famille, mais tout dans la même direction. Et c'est ce que je voulais dire à cette personne. Ça fait un moment que quand on parle, on n'est plus dans la même direction. Tu ne t'intéresses plus de toutes les valeurs du juif, ça ne t'intéresse plus. Donc, on ne peut pas, et c'est la réalité, regardez dans la vie, que vous allez parler de n'importe qui, vous allez être proche de n'importe qui, mais quand les directions ne sont plus les mêmes, il y a quelque chose qui dérange. Alors, on reste des amis, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça, il faut savoir, la direction, la tsarahat, ça disait à l'homme, monsieur, tu es dans la direction qui t'amène à être moins qu'un animal. Et ce n'est pas une méprise, c'est une analyse. Que Bémet, un animal, des fois, il n'a pas toutes ses épreuves. Bama, il est ce qu'il est. Mais quand on dit à un homme, tu n'es pas humain, c'est caché, mais oh, tu sais quoi, tu n'es pas humain. C'est-à-dire pas shoot, et ça, l'homme, il doit être conscient. Il doit être conscient qu'il y a une route qui va vers le haut. Quand tu prends, tu es dans une porte de Paris, n'importe laquelle, tu dois savoir qu'il y a un périphérique extérieur et un périphérique intérieur. Tu ne dis pas ah, j'ai besoin d'aller sur le périph. N'importe, l'homme échanel à droite ou à gauche. Tu dois savoir qu'il y a à droite et il y a à gauche. Si vous êtes un jour aux Etats-Unis, alors, si vous vous trempez d'autoroute, vous pouvez des fois rouler des heures et des heures pour retrouver votre direction. Et ça, Kéchem, c'est le premier rachis de la paracha, pour dire que c'est le yesod de paracha Tazria Metsora. C'est quoi le yesod ? C'est de comprendre que quand ça ne va pas bien, quand il y a des choses difficiles, ce n'est pas quelque chose qui ne va pas dans l'homme, c'est ou un message du ciel pour lui dire « Monsieur, ça ne va pas, tu n'es pas dans la bonne direction. Hachem, il t'a donné toute cette richesse, ce n'est pas que pour manger et manger ton rame à bas sur terre, c'est pour le faire sortir dehors, c'est pour le donner. Hachem, il t'a donné de la force et des capacités particulières, c'est pour les utiliser, ce n'est pas pour t'enorgueillir. Donc si tu es dans la mauvaise direction, ça ne sert à rien. Et donc l'homme, il doit être conscient que Hitler et Bébitou le Torah, il y a deux parties et je termine avec ça, puisqu'on finit à dix. Il y a deux parties dans la Torah. Je leur ai expliqué ça hier soir, c'est énormément expliqué dans le Ramchal, dans ses livres. Il y a la partie directe, ce que la Torah nous parle, d'accord ? Par exemple, là vous avez entendu un shiour, vous avez entendu un message, il y a un message très fort qui va vous expliquer c'est quoi la paracha, qu'est-ce que... Il y a un message et il y a le fait que vous avez étudié une heure, il y a une gdusha qui est rentrée en vous, une élévation, vous avez passé un moment de Torah, la Torah Tachem, Torah. Nous, on a l'impression que le plus fort chez nous, c'est ce qu'on a compris. C'est vrai parce qu'un homme, il doit réfléchir, il doit analyser. Mais il y a une autre partie qu'on n'est pas conscient et que dans beaucoup de fois, elle est elle beaucoup plus forte. C'est quoi ? C'est le fait que tu as étudié la Torah. Comme il a dit le Rambam, ton esprit s'est imprégné de Chochma. Et ça, c'est énorme. C'est des fois plus fort que le message que tu vas prendre. Des fois, tu sors d'un cours, après tu as oublié le message. Donc le message, le Sechel, tu ne l'as pas utilisé. Mais le Kouratsmo, le fait que tu as étudié la Torah, tu es rentré dans les valeurs de Gdusha, dit le Ramchal, même quand on écoute le Sefer Torah Shabbat, c'est une autre sorte de Romémouth de Gdusha. Tu ne peux pas la voir quand tu étudies seul parce que c'est qu'il y a une Zgoula particulière qu'on lit dans le Sefer Torah qui est à 100% Kachère. Si une lettre, elle n'est pas Kachère, tu ne reçois pas cet effet. Donc quand il va au Betakleset Shabbat et il écoute la Torah Bézibour, ça lui donne une Gdusha une Romémouth particulière qu'il n'a pas. Des fois les gens ils disent qu'est-ce que ça m'a donné ? Je suis venu à la synagogue, je n'ai rien compris, j'ai écouté, il a lu ça m'a donné. Il dit non, il y a une Zgoula de Kriat à Torah à Betzibour qui est Meromémeth qui donne une Gdusha à l'homme et après la Nechama elle sort et quand tu vas manger ta Pkaïla ou ta Daphina et tu la manges avec tu es un autre homme. Ça veut dire que Shabbat, la Kriat à Torah est à élever sans le savoir et ça des fois on ne sait pas. Des fois l'homme il n'est pas mis de bonheur il ne sait pas, il croit. C'est comme quelqu'un qui a un million à la banque et il dit ah j'ai gagné 2000 euros d'intérêt mais le 1 million il est plus important que les 2000 euros d'intérêt. Tu t'attends que sur tes 2000 euros tu ne sais pas. Ça veut dire que des fois le Limouda Torah a Tzmo pas des fois et c'est ça Hitler et puis tout le Torah. Si ce n'est pas les messages que tu as essayé de chercher tu vois que tu n'as pas trouvé quelque chose de particulier qui ne va pas chez toi combien on est heureux combien on a de la chance d'avoir ce privilège d'amener d'abord pour ceux qui amènent les enfants à l'école première mitzvah éduquer ces enfants la route les feux rouges les machins après sans discussion sans parler sur la Rolex ou sur quoi que ce soit quand je dis ici Rolex on veut m'avaler vivant qu'est-ce que tu parles de ça ce n'est pas un sujet ici donc on a ce route là on peut juste les voir ici pas en parler c'est vrai on ne fait pas de ça mais quand on les a donc c'est pas on parle une heure de Limoud une demi-heure de Limoud rien que de rentrer dans la paracha quel paracha on est cette semaine on rigole mais quand on n'étudie pas tu dis quel paracha on est cette semaine tu es encore à Béréchit c'est vrai qui c'est qui nous dit quel paracha on est cette semaine il y a des gens ils arrivent à table Shabbat c'est les enfants qui leur disent quel paracha on a appris au Ghan et au Hachem mais un homme aussi il doit savoir quel paracha on est cette semaine on a un roulement alors c'est quoi le message c'est quoi le message voilà c'est deux parties Limouda Torah Shrenu Matov il faut vraiment ne pas lâcher c'est une question de tous les jours de toutes les semaines c'est pas une question de ponctuel voilà ça s'accumule et l'homme il évolue et bien sûr les messages qu'on prend sont très importants de savoir analyser savoir tout le temps voir la température et être le vrai homme qui va devenir que par un il peut éviter d'être un animal ou un sous-animal mais il peut arriver à être au-delà beaucoup plus grand que les anges Hazak ou Barou Shadak Sous-titrage Société Radio-Canada